Trois semaines avant les papillons de nuit, la chorale des bénévoles est en pleine répétition. Le festival manchois s'est associé avec la scène de musique actuelle, le Normandie, pour proposer cette chorale atypique. Et c'est sous la houlette de leur chef de chœur, Lewis Evans, que les 80 choristes s'entraînent. C'est pas vraiment une chorale comme une chorale normale, c'est pas très scolaire. C'est plutôt, j'imagine, c'est comme un groupe de rock qu'ils voient dans une salle de rapette et je suis un peu là, vas-y on chante quoi. Et il y a même des choristes qui me donnent des idées de chant et c'est une belle moment qu'on passe. Au total, près de 10 répétitions ont lieu pour préparer ce concert qui durera une heure. Certains choristes sont venus de loin pour répéter. On fait quand même une heure de route à chaque fois aller et une heure de retour, c'est qu'on aime bien ce qu'on fait quoi. Puis l'ambiance, tout le monde ensemble, forcément, les uns entraîne les autres quoi. C'est une détente, c'est une bouffée de joie, c'est du bonheur, c'est... C'est son style de musique, nous emportez. Il nous entraîne tellement facilement avec vous, parce qu'on aime tous s'en trouver, mais de retrouver le personnage de Lewis, c'est... Oui, et puis son style de musique aussi, il y a les deux, ça nous emporte quoi en fait. La chorale reprendra les musiques du dernier album de Lewis Evans, L'Ascension, sorti en mai 2022. Quand on demande à certains bénévoles s'ils sont stressés à l'idée de passer sur scène, voici ce qu'ils répondent. Pour ma part, je ne me sens pas du tout stressée, bon après quand il y aura quelques milliers de personnes devant moi, voilà, on verra. Il nous met à l'aise, il est très pédagogue, c'est vraiment un plaisir de venir ici aux répétitions. Pour écouter la chorale de Lewis Evans, le rendez-vous est donné le samedi 27 mai à 17h sur la scène Tessia. C'est vraiment un plaisir de venir ici aux répétitions.